Au détour d'une route, nous croisons 3 hommes à moto qui ont repéré notre caméra. Ils nous invitent à les accompagner en faisant le signe de ralliement des frères. Nous décidons de les suivre. Nous sommes dans les faubourgs du Caire, à deux pas des pyramides millénaires. Quartier de Kerdassa, la police y mène une vaste opération pour reprendre le terrain tombé entre les mains des islamistes. Des dizaines de personnes ont été embarquées et les arrestations se poursuivent. Qui sont ces gens ? Des frères. Des frères musulmans. L'organisation islamique radicale qui n'a jamais hésité à recourir à la violence pour s'imposer la cible numéro 1 des forces de l'ordre. Monte, fils de pute ! Mets-toi à côté de lui, ferme la fenêtre. Allez, on bouge. Allez les gars, je ne veux voir personne ici. La veille, policiers et islamistes se sont livrés bataille. Reculez, reculez ! Les combats sont violents. Un général de la police sera abattu. Envoyez une ambulance en urgence. En deux jours, la place est prise. La police avait été chassée d'ici le 14 août dernier, très violemment. Le commissariat a été attaqué et incendié. Les impacts de balles sont toujours visibles. Les policiers ont été massacrés, certains même décapités. Les coupables, pour les autorités, il s'agit des frères musulmans alliés avec des terroristes qui auraient fait régner la terreur ici pendant des semaines. Je ne peux pas te dire qui a fait ça. J'ai peur de te le dire. Tout le monde se connaît ici. Et si je te le dis, ils viendront me flinguer direct. Dans tout le pays, la traque aux frères musulmans a été lancée après le coup d'Etat du 3 juillet dernier, qui a chassé du pouvoir le président issu de la confrérie. Le premier président égyptien élu démocratiquement du pays a été renversé par les militaires. Le président Mohamed Morsi a été emmené dans un lieu tenu secret. Depuis, plus de 2000 frères ont été envoyés en prison, la quasi-totalité des leaders du mouvement. Comme Mohamed Badi, son guide suprême et son numéro 2, Kherat El Shatter, que l'on voit ici arrêté chez lui au seau du lit. Je vais chercher mes chaussures à côté. Il reste très calme, mais sa femme explose. Pourquoi vous nous filmez ? Pour nous montrer sur vos chaînes de télévision ? Vous êtes content de votre lâcheté ? Il faut dire que la police a obligément laissé diffuser ces images. Une façon d'humilier un peu plus encore les frères musulmans. La justice a ensuite interdit officiellement toute activité à la confrérie et ordonné la saisie de leurs biens. Mais c'est en août dernier que l'armée a porté le coup le plus sanglant à l'organisation. Cet été, des dizaines de milliers de supporters du président déchu ont occupé les rues du pays pendant plusieurs semaines, comme ici dans le quartier de Rabat, au Caire, jusqu'à ce que la police et l'armée décident de donner l'assaut en tirant dans le tas. Des assiégés étaient armés et ont répliqué, comme on le voit ici. Et si certains observateurs affirment que ce sont les islamistes qui ont tiré en premier, une chose est sûre. Plusieurs centaines de manifestants pro-morsi ont été abattus ce jour-là. La communauté internationale a condamné unanimement le bain de sang. En Égypte, l'état d'urgence a été décrété dans tout le pays et le Caire est sous couvre-feu. Certains quartiers sont bouclés par l'armée jour et nuit. Personne ne passe sans l'aval des militaires. Ils font une permission pour passer, c'est comme ça. Mais vous pouvez nous fouiller, contrôler nos papiers. Les militaires sont bien les nouveaux maîtres de l'Égypte et les frères musulmans se cachent ou se font très discrets. Nous avons réussi à retrouver l'un de leurs dirigeants, Gamal Sabeq. Un tout petit chef. Tient-il à préciser, c'est plus prudent. Vous êtes prêts à être arrêtés ? Que Dieu nous l'épargne, mais je suis prêt. Vous savez, dès qu'on entre dans la confrérie, on est prêts à ça. On est habitués à être poursuivis par la sécurité d'État. Il nous emmène chez son frère, tombé sous les balles de la police à Rabat. Lui aussi était membre de la confrérie. C'est le martyr Mohamed Sabeq. Il est mort à l'hôpital, trois jours après avoir été blessé à Rabat. Je prie Dieu de le prendre dans sa miséricorde et de l'accepter en martyr. Et j'espère que je le retrouverai au paradis. C'est la femme du martyr. Et lui, c'est son fils Anas. Mon chéri. Mon mari était un frère musulman. Et les autorités ont fait pression pour que je signe un papier comme quoi mon mari s'était suicidé. Pour le moment, la famille n'ose pas porter plainte, par peur de représailles, nous dit-elle. Pour les mêmes raisons, Gamal a renoncé à ses activités de frère. J'ai changé mes habitudes parce qu'il y a une campagne médiatique qui diabolise les frères musulmans, les islamistes. Et donc aujourd'hui, il est plus prudent pour moi de m'éloigner de la rue et des gens pour échapper à tout ça. Pour combien de temps, la répression n'est pas près de s'arrêter ? Les officiels hésitent à parler aux médias occidentaux. Nous nous rendons alors chez un général à la retraite, l'un des cinq hommes que l'armée autorise à parler. Une sorte de porte-parole officieux. Il nous confirme cette reprise en main de la confrérie. C'est un groupe qui pratique la violence pour se maintenir au pouvoir. Ils ont l'illusion de pouvoir faire revenir Morsi, mais jamais ils n'y arriveront. Nous, on vise à les assiéger en quelque sorte, à les encadrer et à leur couper les griffes. On leur dit, on ne vous laisse pas nous griffer, on ne vous laisse pas commettre de violence dans le pays. On pourrait dire qu'on les encercle pour les affaiblir. Les frères sont paralysés aujourd'hui. Ils en sont réduits à lancer des appels à manifester sur Facebook. Des rassemblements qui se décident souvent au dernier moment. Au détour d'une route, nous croisons trois hommes à moto qui ont repéré notre caméra. Ils nous invitent à les accompagner en faisant le signe de ralliement des frères. Nous décidons de les suivre. Ils nous emmènent à une manifestation contre le nouveau pouvoir. Sur place, nous sommes tout de suite dans l'ambiance. Moi, je suis des frères musulmans. Lui, non. Mais c'est mon ami. Notre guide improvisé se transforme en journaliste. Son objectif, prouver que les frères musulmans sont soutenus par une large partie de la population. Il choisit évidemment une femme non voilée. Excusez-moi, madame, vous êtes des frères, vous ? Non. Elle n'est pas des frères, mais c'est une égyptienne. Pourquoi vous descendez dans la rue aujourd'hui ? Pour tous ceux qui ont été tués par les militaires. C'est oublié un peu vite les millions de manifestants qui ont défilé dans tout le pays le 30 juin dernier en réclamant le départ des frères qui étaient au pouvoir depuis un an seulement. C'était juste avant le coup de force des militaires. Le nouveau maître du pays, le général Sissi, concentre toute leur haine. Soudain, une voiture est prise pour cible par les manifestants. Illustration de la tension qui règne chez les islamistes. Dans la foule, cet homme. La victoire est proche, si Dieu le veut. Abdel Rahman, un comptable de 23 ans, sympathisant des frères. Il nous livre sa version de l'incident. Il passait avec sa voiture et il voulait écraser les gens. C'était un sbire de l'ancien régime. Pour lui, les militaires cherchent à détruire les frères. Il veut nous le démontrer. Le lendemain, il nous donne rendez-vous devant le siège des frères musulmans. Enfin, devant ce qu'il en reste. Il était là pendant l'attaque. Moi, j'étais là-bas au bout de la rue et je voyais tout ce qui se passait. Les voyous étaient là, devant le bâtiment. Ils avaient apporté des bonbonnes de gaz. Ensuite, ils les ont mis contre les portes et ils ont tiré dessus pour qu'elles explosent. C'était des voyous payés par le gouvernement pour venir brûler les locaux. Ils recevaient 35 000 livres chacun. En tout, la destruction leur a coûté 1 million de livres. Aucune preuve, mais tous les islamistes y croient. Il y a 2 ans, nous avions assisté à l'inauguration du siège en grande pompe, avec le guide du mouvement, aujourd'hui en prison. Les frères sortaient de la clandestinité pour la 1re fois depuis 60 ans. Et maintenant, le pouvoir veut de nouveau les renvoyer dans les oubliettes de l'histoire, en s'appuyant sur le rejet antifrères qui règne dans le pays. Nous sommes dans les locaux de la télévision CBC. Voici la journaliste la plus détestée par les islamistes, la Miss Eladidi, présentatrice vedette de l'émission d'actualité, Ici la capitale, le 2e show le plus regardé d'Egypte. Ils pensaient que j'étais la leader de la révolution. Ils pensaient que je demandais aux gens de descendre dans la rue. Mais j'ai seulement dit que Morcy faisait mal son travail. Vous l'aurez compris, la Miss est une journaliste engagée. On est allés dans la rue pour réclamer notre Égypte. Vous avez changé les règles de la démocratie. Oui, tout à fait. On commence avec l'éducation alors ? Ok. Bonsoir et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous d'ici la capitale. Vous vous souvenez de l'école qui a été occupée par les frères musulmans pendant 40 jours ? Ils élevaient du bétail. Ils égorgeaient des moutons à l'intérieur. Les toilettes avaient été saccagées. L'école a été violée. Elle avait perdu son honneur. Mais demain, les étudiants vont y revenir. La ligne éditoriale est on ne peut plus claire. Mais la Miss Eladidi se défend de mener une campagne antifrères. Je ne suis pas contre eux en tant que personne. Ils ont toujours été mes invités sur ce plateau. Je suis contre ce qu'ils croient. Je suis contre ce qu'ils veulent faire. Je suis contre le fait de manipuler des gens avec la religion. Je suis contre le pouvoir religieux qui assiège ton cerveau. La peur de la charia, la loi islamique, c'est ce qui a effrayé une grande partie de l'Egypte. Mais aujourd'hui, tout le monde a peur de la violence. Entre les attentats attribués à la confrérie et les vagues de répression de l'armée. Pour le moment, ce sont surtout les militaires qui manient le fusil. Le week-end dernier au Caire, au moins 45 partisans du président déchu ont été tués par les forces de l'ordre au cours d'une manifestation. De quoi radicaliser les frères musulmans et leur soutien. ... Sous-titrage ST' 501